Salut tout le monde, c'est Type610 on se retrouve pour cette nouvelle partie de Assassin's Creed 3. Bon déjà je tenais à m'excuser parce que ça fait longtemps que j'aurais dû la sortir ça, c'est-à-dire je crois que je vais sortir avec environ 3 jours de retard, parce que j'essaie d'en poster régulièrement, mais là ce week-end j'ai pas pu entre monter top 8 de la ligue bronze sur Starcraft, ensuite un peu geeké sur A4 parce que je commence à monter un T4 MAG, puis ce week-end j'ai été avec eux un jour donc j'ai pas vraiment pu énormément geeké, donc malheureusement j'ai vraiment pas pu faire Assassin's Creed, surtout qu'en plus Assassin's Creed, bon, voilà, ce Assassin's Creed 3 il me plaît pas autant que, enfin il m'apporte pas autant de sensations que, vous êtes dissimulé, il m'apporte pas autant de sensations que, que Assassin's Creed 2, on va dire, bon, on va pas tarder à se faire confisquer, c'est vrai. Ah voilà, on prenait pas. Bonsoir Connor, on est sortis en un seul morceau. Et toi, tu t'es remis des coups que tu as pris ? Benjamin Church se terre dans une brasserie abandonnée sur les quais, nous aurons réglé cette histoire à l'eau. Bien, j'aimerais récupérer ce qu'il a volé à Valet-Forge le plus vite possible. Bien sûr, je ne voudrais pas te priver de ta belle cause perdue. Allez, viens, suis-moi. Euh, what the fuck ? Enfin, quelqu'un qui se bouge un peu. Excusez-moi, quand il nous demande de le suivre. Bon, j'aimerais bien qu'il a réussi un peu plus vite, mais bon. Dis-moi une chose. Hum ? Tu aurais pu me tuer lors de notre rencontre. Qu'est-ce qui t'a retenu ? La curiosité. Tu as d'autres questions ? Quel est le but réel des Templiers ? L'ordre. La finalité. La cohérence. Rien de plus. Ce sont les assassins qui compliquent tout avec leur discours sur la liberté. Jadis, ton ordre défendait un idéal bien plus sensé. La paix. La liberté est la paix. Oh non. C'est une invitation au chaos. Regarde la révolution que tes amis ont lancée. J'ai assisté au Congrès Continental et je les ai écoutés beugler en faisant des pieds et des mains. Tout ça au nom de la liberté. Mais ce n'est que du bruit. C'est pour cela que tu préfères, Lee. Il comprend les besoins de cette jeune nation bien mieux que les pauvres ruches qui prétendent la représenter. Ton discours est celui d'un homme triste et aigri. Le peuple a fait son choix. Et il a choisi Washington. Le peuple n'est pour rien. Washington a été choisi par une caste lâche et folle qui ne cherche qu'à s'enrichir. Elle s'est réunie en privé pour prendre une décision qui ne l'arrangeait qu'elle. Oh, ils ont su l'enrober d'un joli discours. Mais cela reste des mensonges. L'unique différence, Connor. L'unique différence entre les gens que tu aides et moi, c'est que je ne fais pas semblant. Alors, personnellement, je comprends tout à fait la vision de Kong et les Templiers. Et c'est... Je comprends, vraiment. Penser que l'homme ne sera jamais en paix et que ce moyen de faire régner à paix, c'est d'y aller avec la force et par l'ordre, en supprimant des libertés, c'est peut-être être plus réaliste que la vision des assassins. Enfin, après, c'est vrai que l'idéal des assassins, la paix et la liberté en même temps, c'est beau, mais après, je ne pense pas que l'homme soit assez intelligent pour y arriver un jour. Enfin, bon, c'est ma petite... Mon petit avis philosophique sur la question, mais bon. Au pire, moi, je m'en fous. Moi, je me contente de vivre ma vie. De toute façon, je ne peux rien y faire. Alors, autant jouer aux jeux vidéo. Et tranquille. C'est vrai, pourquoi se faire chier quand on peut geeker, hein ? C'est vrai. Expliquez-moi. Attends un instant. Church, espèce de petite vipère. Qu'est-ce qu'il y a ? J'espérais que nous puissions passer les gardes, mais il les a tous remplacés par des hommes que je ne connais pas. Je devrais pouvoir entrer sans éveiller les soupçons, mais toi... Non. On y va ensemble ou pas du tout ? Dans ce cas, que proposes-tu ? J'irais voler un uniforme sur un garde pour passer inaperçu. Très bien. Je ne bouge pas d'ici. Naturellement. Oh, pardon, tu aimerais que je vienne avec toi et que je te tienne la main, que je te dispense mes encouragements ? C'est vrai que c'est... Les hommes ont été reconnus coupables de trahison et de complot. Oh, pour une fois, on ne me rache pas dessus pour me buter la gueule. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a plein de gardes partout, mais il faut que j'aille buter la garde qui est à 60 mètres là-bas. Euh, blablabla. Ah, et je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est une œuvre que j'ai bossée en français, pour une fois dans ma vie. Les cours de français me serviront peut-être à quelque chose. Ne vous faites pas détecter. Non, je suis... Oh, fuck that ! Monde de chieure ! Bon, alors, je suppose qu'un cadavre, ce n'est pas censé bouger, à part si on est dans Dead Space ou un truc du genre. Donc, je disais que... Oh, j'ai perdu. What the fuck ? Bon, ok. Ouais, donc, je disais que ce personnage, il me faisait penser un peu à l'ingénue de Voltaire. Je ne sais pas si vous avez étudié ce truc, ou lu ce machin, mais moi, ça m'y fait penser. Tout aussi naïf, lui aussi fils d'un peuple d'Amérique du Sud ou du Nord, je ne sais plus trop. Ouais, bref, qui... Euh, voilà. Et qui a un père qui, lui, est onglet ou un truc du genre. Vous pensez que je peux achatiner, là ? Quoi ? Quoi ? What the fuck ? Attends, mais... Il m'a rien... Toi, toi, ta gueule, tu me saoules. Toi, ta gueule, tu me saoules. Toi, toi, tu me saoules. Mais, il s'entretue ou quoi ? Oh, mais ta gueule, fous-moi la paix, toi. Et toi aussi. Et toi... Oh, merde. Je n'ai jamais su comment on était censé esquiver les coups de fusil, ça me saoule. Euh, ouais, comment je me suis fait désynchroniser ? J'ai pas rayé le coup, mais il m'a tué quand même. Donc, il faudra m'expliquer pourquoi le mec, il est venu me chercher, là. Je sais pas, c'est peut-être ça qui me fait chier dans Assassin's Creed 3, qui fait que ça... Qui me plaît pas autant que les autres Assassin's Creed. C'est peut-être que je le trouve plus incohérent que les autres. Ou soit c'est juste que peut-être je suis devenu plus mature pour m'en rendre compte. T'as bossé un chef pour obtenir des informations. Ça commence sérieusement à me saouler, là. Allez, je vais te tuer, toi. Et toi, je vais te tuer. Eh, mais pourquoi tu veux pas mourir ? Merci. Attends, le fait qu'il tombe par terre et qu'il crève, ça a fait que je me suis fait détecter. Oh, putain. Je ne comprends pas. Comment ça s'est... Ah oui, j'appuie sur B, mais ça ne part pas. Et voilà, je me prends les balles. Mais ils peuvent pas faire un tuto du genre... Comment éviter les balles dans Assassin's Creed ? Non, c'est trop compliqué. Et voilà, j'ai tout un régiment à la con. Non. 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 c'est bon mais putain mais foutez moi la paix ta gueule enfoiré de connard tu me fais chier non non je t'ai pas demandé de porter le cadavre je t'ai demandé de virer cette affiche de merde un billard qu'on appelle la gare ça fera l'affaire suis moi halte étranger c'est une propriété privée ici que venez vous faire le père de la sagesse nos guides vous je vous reconnais pas le sauvage c'est mon fils on a goûté aux fruits de la forêt allez passez alors je sais pas du tout comment ça va se finir au niveau de l'histoire parce que je sais pas franchement pour la destinée de connard j'ai des doutes s'ils finissent sans plier ça m'étonnerait parce que ça le ferait pas au niveau de l'histoire ça ferait un peu tâche quoi et son père je sais je pense pas qu'il soit possible que il le convertisse à la compréhension des assassins et donc en gros il reste l'hypothèse je tue le père et ça je sais pas trop c'est fermé j'en ai pour une minute cela a dû te sembler étrange de découvrir mon existence aussi tard en réalité je suis curieux de savoir ce que ta mère a pu te dire à mon sujet je me suis toujours demandé quelle vie nous aurions mené si nous étions restés ensemble comment va-t-elle au fait morte assassinée comment je suis navré de la prendre oh tu es navré elle a brûlé vive sous mes yeux je n'oublierai jamais son visage quand elle m'a dit de partir c'est Charles Lee qui l'a tué sur ton ordre et tu es navré c'est impossible je n'ai pas donné cet ordre j'ai même voulu le contraire j'ai insisté pour qu'on cesse de chercher le site nous devions nous concentrer sur des tâches plus concrètes peu m'importe l'heure n'est plus au pardon bon ah et là tout de suite je pense que il pourrait peut-être juste à l'issue de cette conversation peut-être devenir assassin tu es accusé de trahison envers l'ordre des templiers et d'avoir bafoué nos principes afin de t'enrichir au regard de l'ampleur de ton crime je te condamne à mort maintenant vous arrivez trop tard Church et la cargaison sont déjà loin et je crois que vous ne serez pas capable de les suivre nous avons choisi de rallier le vainqueur et l'angleterre qui va gagner cette guerre tu as toujours préféré les principes au profit c'est peut-être pour ça que ton petit royaume tombe en viette ouh eh mais c'est quoi il y a H tu avais un rêve planti et maintenant qu'en reste-t-il regardez ce sauvage un vrai sien enragé mieux vaut la battre les gars en même temps quand tu vas te battre tu vas pas faire ta chochotte je suis désolé mais c'est un peu con quand même quand même mais attends j'appuie sur B pour parer mais ma manette non elle veut pas oui j'ai reçu l'heure d'appuyer sur B mais je ne vais pas parer juste pour qu'il crève désynchronisé what the fuck nous avons choisi nous avons choisi de rallier le vainqueur oh tout mais quand j'appuie sur B pour parer tu peux pas parer oui bien j'ai réussi à parer miracle toi tu me saoules oui bien j'ai réussi à parer une fois c'est pas nous putain nous avons choisi de rallier le vainqueur c'est l'Angleterre qui va gagner cette guerre tu as toujours préféré les principes et profit c'est peut-être pour ça que ton petit royaume tombe en miettes tu avais un rêve splendide mais putain j'appuie sur B ça part pas ma manette elle est pétée ou quoi bien ma manette a pas bugué oui ça a pas bugué miracle et là j'appuie sur A et ça a bugué putain en plus je vois rien avec l'écran qui floutent quand je suis à moitié désynchronisé oui je t'ai tué sale merde enfin où est church je te dirai tout ce que tu veux mais promets-moi de me laisser la vie tu as ma parole il est parti pour la martinique il a embarqué sur un navire marchand appelé le welcome il a rempli la moitié des cales avec ce qu'il a volé aux patriotes c'est tout ce que je fais je le jure tu avais promis non il avait promis pardon oh putain oh putain what the fuck génial il faut qu'on sorte de cet endroit tu le penses vraiment j'adore j'adore la manière dont parle le père un peu en mode je me fous un peu de ta gueule mais voilà c'est gentil franchement je kiffe grave la manière dont ça le fait oh putain tu tombes sur du feu mais ton personnage il est pas assez con il est pas assez intelligent pour bouger c'est comme là il est pas assez intelligent pour bouger il faudrait peut-être que je bouge un peu mais non en fait je viens de capter un truc mais au niveau des templiers en fait on pourrait peut-être comparer putain c'est beau mon personnage n'est pas assez intelligent pour bouger bravo putain ça me fait penser un peu à la vision que Naruto a ou là ça serait Connor qui a la vision de Naruto et il y a Katsuki qui a la vision des templiers il faut qu'on sorte de cet endroit je le pense vraiment ce n'est pas le moment d'admirer le paysage il passe par où le père en fait il passe au milieu ah oui parce qu'il faut ah ouais ok oh génial oh génial putain putain il vous a crasse mort et comporté et à quoi c'est l'on s'y retrait à l'ordre il vous a crasse mort et comporté et à quoi c'est à l'ordre il vous a crassé l'horreur la panique je suis considérée à bien se faire du cible je sens monter la patience tonneur dépêche-toi de l'ordre à l'heure Ah, coincé ! Eh ben, t'avais qu'à y ouvrir avec quelque chose et lui balancer dessus ! Acheter un cerveau ! C'est pas compliqué pourtant ! Ouais, j'ai encore un peu le temps de continuer. Parce qu'il y a mes parents qui arrivent dans 20 minutes, donc j'ai encore essayé de jouer un peu. Oui, parce qu'à cause de, voilà, il faut que tu réussisses ta première que tu as redoublée, blablabla, blablabla. Et ils me disent que mes notes sont baisses à cause des jeux vidéo. Alors que pendant tout le premier trimestre, la seule chose que j'ai fait, c'est geeker comme un porc, et pourtant j'ai sorti pas mal de moyenne au-dessus de 15. Donc je kiffe la débilité de leur théorie en fait. Es-tu prêt ? Ah, tu peux pas ramer toi ? Et puis on a eu un temps de chargement pour une demi-seconde de cinématique. Ça me fait penser aux multiles joueurs dans les 4. On passe plus de temps en début de partie qu'autre chose. Je te dis de changer de cap. George a sûrement plusieurs jours d'avance sur nous. Faites-lui un peu confiance. Il ne m'a jamais déçu. Je n'imagine pas comment quelqu'un pourrait vous décevoir. Nous sommes plus prêts que tu ne le crois faire. J'aimerais bien que ça ne s'en reproduise pas. Tu devrais peut-être laisser la barre à un marin d'expérience. Oh, ta gueule. À l'arrêt ! À l'arrêt ! Recluez la voilure ! Est-ce le welcome ? Oui, il est à l'ange. Rapproche-nous de lui, fils. Et si on veut foncer dedans ? C'est une bonne idée. Ramenez à Mima ! On dirait qu'ils ont abandonné le navire. Church a toujours été une véritable anguille. Ennemis, droit devant ! Ils cherchent à s'enfuir ! Suivons-les ! Foutes la voilure ! Allez ! Je ne sais pas si ça va passer la maniabilité. Longement, Mima ! Et arroulez-moi sous la colle ! Ramenez ! Réduisez à Mima ! Allez, ça passe, ça passe ! Déployez à Mima ! C'est à croire que tu cherches à le laisser s'échapper ! Il faut ralentir, Mima ! Tenez-vous prêts à tirer ! Faites-moi ! Déployez à Mima ! Amima ! Amima ! Oh putain ! Repliez à Mima ! Il faut ralentir, Mima ! Repliez-vous ! Repliez-vous ! Nous n'aurons pas d'autres occasions ! Mima, Matelot ! Allez, toute la voilure ! Amenez à Mima, Matelot ! Plus vite ! Il faut gagner sur lui ! G瓜 ! Toute la voilure ! Allez ! Jénérise-moi, toute la toile ! Réduisez à Mima ! – Déployez Amima ! – Amenez Amima ! – Ce navire ne peut pas aller plus vite ! – Tout le monde ! À l'arrêt ! Sur l'air ! Assez de voile ! – Dévoile Amima ! – Amenez Amima ! Allez ! Le plus est doux, la voile ! – Comment as-tu pu devenir capitaine en navigant de la sorte ? – Réduisez ! – Amima ! – Qu'est-ce que c'est que ça ? – Il voudrait mieux éviter ça, l'avoue ! – Amima ! – Il s'engage entre les falaises, petit ! L'Aquila est trop lâche pour la suivre ! – En navigant de la sorte ! – Euuuuuh, je suis un guide en navigation ! – Et arroulez-moi tout à l'heure ! – Tout le monde au poste de combat ! – Tout à vos forces ! – À mon ordre ! – A mon ordre ! – Boat ! – À la tirer ! – Soyez prêts, les gars ! – S'est-il qu'ils vont ? Boat ! – Non, Sorge ! Ça m'est impossible ! Boat ! – Attendez ! Boat ! – Plus vite, Connor ! Il faut gagner sur lui ! – Oui, non ! – Amima ! Réduisez la vitesse ! – C'est à croire ! Tout lui cherche à le laisser s'échapper ! – À mon ordre ! – C'est à croire ! – C'est à croire ! Tu cherches à le laisser s'échapper ! – Ta gueule ! T'as qu'à essayer de faire mieux ! Ah cool, le coup de vent il m'avait aidé. Euh, bon tant pis maintenant j'ai plus le choix vu que je me suis engagé, pourquoi j'ai essayé de faire ce détour à la con, ah yes yes le coup de vent, ça va être un peu serré, non putain, non fuck that, il devrait peut être la barre à un marin d'expérience C'est le vent ! Comment as-tu pu devenir capitaine ? Il s'engage entre les falaises petit, l'Aquila est trop large pour le suivre, tu dois contourner l'obstacle. Non ! Malédiction, nous allons le faire ! Nous n'avons pas le choix, nous ne passerons pas ces rushers ! Le courant est rapide par ici, il nous reste une chance ! Pourquoi est-ce que cette merde Scorpe ? Oh bah c'est déjà fait ! On voit cette fermée au fond de l'océan ! Non, je ne le coulerai pas ! Je veux sa claquaison ! Je m'en fous, j'aurais fait quasiment une brochette ! On se croit que lui, il ne sait pas faire un... Attends, il y a des bateaux derrière moi ! Soyez prêts ! Soyez prêts ! Je vous en êtes ! Amima ! Allons-y ! Allons-y ! Amima ! Partez ! Merde, je me suis chier ! C'est impossible ! Pas mes flammes ! Euuuh, là je suis dans la merde, là je suis dans la merde ! Oh putain, merde ! Care de quand ! C'est parti ! Putain, mère ! Mima ! Je vous laisse le protéger ! Donnez-moi le signal ! Soyez prêts, les gars ! Let's go ! Tu aurais dû m'écouter ! Mima, rate l'eau ! Voilà, Mima ! Il est déjà loin ! Non, non, non ! Fuck that ! Attends ! Oh man, man. Oh fuck that. Mais quoi ? Les boules enchaînés pour détruire on a ? What the fuck is that ? C'est une porte ! Passer au bout, l'échelle des ! Visez-vous ! Dites-moi, quels sont les égats ? Baissez-vous ! Déployez tout ! Toutes la poêle ! Avivra ! Tirez une portée ! Appontez capital ! Avivra ! Avivra ! Avivra ! Avivra ! C'est fou ! C'est fou ! T'as pu chier ! Avivra ! Avivra ! Des poils ! Avivra ! Avivra ! On a eu froidons ! Arrête ! Arrête ! une passion qui l'est gênée allez j'ai réussi pas de deux ouais je n'ai que bon ouais je réussis Changez le cap pour les vaux de vous ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Réduissez ! Allez, allez, allez ! Allez, préparez-vous à abor... Qu'est-ce que tu fais ? Je règle ça ! What the fuck ? Arrimez les navires ! Rapprochez-le ! Aux armes ! Aux armes ! Aux pieds sur pivot ! Couvrez depuis la dunette ! Assurez les haussières arrière ! Fixez à la troupe ! Bon, non, 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 je devrais tuer les gens ! Il sait quelle folie mon père ! Aux armes ! Pour quoi il faut que j'éternue maintenant ? Oh ! Ça fait Red Vs Blue ! Comme bon ! Allo ! Aux armes ! Allez, l'étranger ! Aux armes ! Aux armes ! Encore ! Ne lâchez pas ! Il veut pas aller loin ! Merci de l'aide. Eid, qu'est-ce que Church a fait de toute la cargaison ? Enfin face à face, mon ami. Cela a été une véritable aventure, tu peux me croire, de déjouer tous tes pièges et tous tes petits stratagèmes. Tu es malin. Cela n'a pas suffi, mais tu mérites qu'on le reconnaisse. Quant à l'aplomb avec lequel tu as mené ton affaire, nous avions un rêve, Benjamin ! Un rêve que tu t'es employé à détruire ! Et pour cela, mon ami déchu, tu vas payer ! Assez ! Nous ne sommes pas là pour ça. Parle pour toi, mon fils. Où est le ravitaillement que tu as volé ? Va au diable. Une dernière fois. Où est la cargaison ? Elle attend sur l'île. Là-bas. Mais tu n'as aucun droit sur elle. Elle ne t'appartient pas. Non. C'est vrai. Elle est destinée à ravitailler des hommes et des femmes portés par une cause qui les transcende. Des gens prêts à mourir dans l'espoir de se libérer des tyrans comme toi. Les mousquets de ces hommes et de ces femmes sont bien forgés avec du bon acier anglais. Ils poncent leurs blessures avec des bandages tissés par des doigts anglais. C'est bien commode. Nous faisons le travail et ils en profitent. Oui, ça s'appelle la mondialisation. Tu étais pour justifier des crimes comme si tu étais l'innocent et eux les voleurs. Tout est affaire de point de vue. Aucun cheminement ne demeure juste et bon sans jamais causer de tort. Penses-tu vraiment que la couronne n'a pas d'argument ? Qu'elle n'a pas le droit de se sentir trahi ? Tu devrais le savoir. Toi qui combats les Templiers. Car tes ennemis croient leur œuvre juste. Réfléchis-y la prochaine fois que tu penseras être seul à servir le bien commun. Ton ennemi sera d'un autre avis. Et ses arguments seront justes. Et bien c'est comme ça que finit cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Sa mort nous sera précieuse à tous. Même si j'ai ragé. J'imagine que tu aimerais que je t'aide à récupérer ta cargaison. Et donc voilà. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre notre page Facebook. C'est là où je mets la plupart des vidéos qui sortent. Des fois j'oublie un peu avec... Voilà. Et c'est là où il y a toutes les news ou la fréquence des vidéos. Je vous l'annonce du genre cette semaine j'ai beaucoup de boulot ou pas etc. Donc je vais sortir pas mal de vidéos ou... Euh non. L'inverse. Je vais sortir pas beaucoup de vidéos. Ou cette semaine j'ai beaucoup de temps libre. Et donc du coup je vais bien geeker. Etc. Etc. Donc voilà. J'ai enfin retrouvé mon père. Mais j'ignore encore si c'est un bon présage. Nos objectifs sont étrangement similaires au sujet de l'indépendance. Mais il continue à défendre Charles Lee. L'homme qui a tué ma mère et brûlé mon village. Pourtant il a vu juste au sujet de Washington et de ceux qui le soutiennent. J'entends parler de liberté et d'égalité. Mais elle semble réservée aux blancs possédant des terres. Qu'en est-il des gens comme moi ? Ou Suri ? Quel rôle jouerons-nous dans ce nouveau monde ? Mon père a-t-il raison ? Il y a tant de choses à comprendre et si peu de temps. Ah, tu es de retour. La Martinique t'a plu ? Achille, je... Je te dois des excuses. Je n'aurais jamais dû te dire des choses pareilles. Tes paroles étaient dures, Connor. Mais elles étaient justes. J'ai abandonné la confrérie. Laissez les Templiers prendre le pouvoir. Mais ce pouvoir a aujourd'hui diminué. Et la paix entre nous n'est plus impossible. Imagine seulement ce que nous pourrions accomplir une fois unis. Pourquoi as-tu changé d'avis ? Qui t'a mis ces idées en tête ? Tu as rencontré ton père. J'en suis sûr. Je ne prétends pas lui faire confiance, ni même l'apprécier. Mais... Il serait stupide d'ignorer cette opportunité. Et Tom t'écoutera, mais te comprendra-t-il ? Et s'il comprend, sera-t-il d'accord ? Il saura admettre que nous accomplirons davantage ensemble que séparés. J'imagine que tu pars le retrouver. Oui. Je vais à New York pour lui exposer cette idée. Et bien, à ciao tout le monde ! A plus ! C'est parti 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 !